bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne merci pour tous vos commentaires merci pour tous vos likes tous vos vues qui sont hyper nombreux merci 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 aussi voilà toutes les personnes qui se sont abonnés récemment bienvenue à vous tous alors aujourd'hui je suis appelé par mes guides à vous faire une guidance alors on me demande de poser une question bien spécifique donc cette guidance ça sera pour poser la question vais-je recevoir un cadeau donc on va regarder vais-je recevoir un cadeau ça sera la question de cette guidance je vais regarder ce que je peux vous dire sur ça ça sera ce sera la guidance du dimanche j'espère vous allez tous très bien que vous passez un très bon week-end allez les guides de lumière allez mes guides de lumière s'il vous plaît pouvez vous nous tire pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance est-ce que voilà les personnes qui ont regardé cette guidance vont recevoir un cadeau est-ce que les personnes qui vont regarder cette guidance vont recevoir un cadeau j'espère vous allez tous très très bien que vous profitez bien de votre week-end est-ce que vous êtes les personnes qui vont regarder cette guidance vont-elles recevoir un cadeau allez mes guides s'il vous plaît avec un petit message pour les personnes je laisserai toutes les infos me concernant sous cette guidance n'hésitez pas à me contacter donc là c'est du général prenez que ce qui résonne au plus profond de vous si après si vous voulez des consultations personnelles n'hésitez pas à m'envoyer je laisse mes coordonnées donc vous pouvez me joindre vous regardez tout sous cette guidance et aussi si vous voulez réaliser des soins avec moi n'hésitez pas à m'envoyer ça saute ça saute allez mes guides s'il vous plaît attendez je recule un tout petit peu hop là allez les personnes qui vont regarder cette guidance vont-elles recevoir un cadeau un cadeau des cadeaux par qui par quoi on va regarder tout ça ok bah déjà j'ai une saison attendez j'essaye de tout bien mettre allez mes guides de lumière s'il vous plaît quel message avez-vous à donner à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance voilà qui se pose la question vont-elles recevoir un cadeau ou pas de qui de quoi quitte lumière s'il vous plaît encore des messages on veut en savoir plus allez regardez la bougie que je vous ai mise à vous à fait une lumière il ya une lumière sur la chaîne coeur divin une énorme lumière ça brille regardez regardez c'est magnifique on vous apporte beaucoup beaucoup de lumière allez est-ce que les personnes qui vont regarder cette guidance vont recevoir un cadeau il suffit que je pose la question et ça tombe et ça tombe encore ok et dit s'il vous plaît est-ce que les personnes qui vont regarder vont recevoir un cadeau si oui bah quelques cadeaux de qui de quoi qu'est-ce qu'elles doivent qu'est-ce que toutes les personnes doivent savoir qu'elles doivent qui qui allez médite aux lumières ok médite aux lumières s'il vous plaît quel message quel cadeau les personnes qui ont regardé cet écoutant sont-elles recevoir s'il vous plaît d'accord allez on y va je commence alors je vois là donc il y a des personnes qui se posent la question vont-elles recevoir des cadeaux si oui par qui par quoi quand comment comment ça va se passer un petit peu donc on va on va essayer de creuser ensemble on va essayer on va essayer de voir un petit peu plus ensemble donc ici on me parle de la saison de l'hiver donc ça peut couler un petit peu parce que les énergies bougent donc ça peut changer un petit peu voilà ça peut être là c'est pour l'hiver mais après ça peut être voilà c'est pas à quelques jours près donc là on parle on parle de l'hiver donc je regarde attendez je vais qu'ils analysent tous les messages donc là on me dit donc pour des femmes pour des femmes après ça peut très bien parler aussi à des hommes donc vous interchangez donc pour des femmes à la saison de l'hiver il va se passer des choses vous allez avoir oui vous allez avoir des cadeaux on vous réserve de très très beaux cadeaux il y a des cadeaux qui vont vous être fait on me parle que ce sont que ce sont des femmes en fait qu'on subit une tornade vous voyez des dévastations des dépressions vraiment donc là ça me parle de femmes en fait qui ont vraiment eu des tornades dans leur vie là très ça a été vous avez vécu vraiment une sorte de tornade qui a tout balayé qui a tout nettoyé qui a tout épuré qui a tout vraiment voilà ça a été ça a été très très puissant voilà c'était donc ça c'est pour c'est pour vous dire qu'en fait voilà cette tornade en fait elle a été préparatrice de votre terrain de votre de votre futur de votre présent de votre futur donc ça a vraiment tout nettoyé sur son passage il y a peut-être même des personnes qui se sont pas forcément attendues à toutes ces choses là mais on vous dit bien que c'était c'était voilà une bénédiction déguisée donc ça a plongé des hommes et des femmes vraiment dans dans des états dans des états d'errance le brouillard vous voyez vraiment la nuit 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 noire ça peut même être des nuits noires de l'âme pour certaines personnes voilà vous avez vécu vraiment une dévastation une dépression et une tornade alors on parle là prenez c'est une autre info qu'on me donne donc je vous la passe pour ça peut me parler pour des hommes en fait qui ont eu la présence d'une personne plus âgée qu'elle autour d'eux mais c'est vraiment la personne âgée c'est voilà qui est à l'origine qui est à l'origine de la dévastation de la dépression et de la tornade dans leur vie ce qui les a plongés dans un brouillard total on me dit parce que voilà j'ai la personne âgée qui est ici mais ça peut me parler aussi de personnes âgées en fait dans l'au-delà qui veillent sur vous qui vous apportent une protection et qui vous guident qui vous dirigent vous voyez parce que j'ai la carte de l'homme donc là ça me parle pour des femmes en fait vous allez avoir des cadeaux oui 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 là ça me parle de la part d'un homme en fait vous allez avoir des cadeaux alors il faut savoir que ça peut être un homme aussi qui a vécu des tornades des dévastations des dépressions des errances le grand brouillard donc là on me dit que ça peut donc voilà ça peut parler à plusieurs personnes en même temps parce que en fait ça peut être un homme qui a été totalement en effet miroir avec une autre personne avec une femme donc on me parle que voilà cette dévastation cette dépression mais c'est pas c'est pas d'aujourd'hui ça fait des voilà ça peut faire des années on me parle de ça que ça fait des années aussi que vous êtes dans une certaine errance que vous cherchez que vous savez pas comment faire que vous êtes dans le brouillard excusez-moi ça a réellement provoqué voilà de la pauvreté de la pauvreté de la stérilité et une fissure pour ces hommes pour ces femmes voilà vous êtes arrivé à voilà au strict minimum de chez minimum donc tout ça là on me dit que ça a été ça a été orchestré par le tout puissant en fait ça a vraiment été orchestré par le tout puissant parce qu'en fait des fois ben voilà il est il sent obligé de nous faire passer par le stade zéro de cette pauvreté de cette stérilité pour qu'on puisse avoir qu'il puisse nettoyer nettoyer balayer astiquer tout ce que vous voulez vraiment voilà tout tout épurer tout nettoyer tout ce chemin pour vraiment apporter voilà nous faire sortir ces hommes et ces femmes de la pauvreté de la stérilité réparer la fissure la fissure de vie qu'il y a pour ces hommes et ces femmes donc voilà donc on est obligé forcément de passer par le stade de la tornade du brouillard pour quand il y a une fissure de vie pour pouvoir ben après réparer cette fissure et pouvoir réparer cette fissure et pouvoir ben voilà ne plus être dans la tornade être dans dans l'équilibre et sortir du brouillard avoir vous voyez mais après c'est ce que je vous montre ici c'est que voilà là vous voyez attendez parce que quand on la prend comme ça ici c'est très sombre en fait ici ça devient un peu plus clair donc voilà le tout puissant est obligé de vous plonger dans le noir absolu pour vous faire vous faire réagir ça se passe comme ça là mais on me parle que voilà on me parle que voilà à la saison à partir de l'hiver vous allez on me dit que vous êtes des personnes très pures dans une pureté voilà une pureté vous êtes pure et à la saison de l'hiver en fait vous allez commencer à avoir beaucoup de cadeaux de l'univers beaucoup de vous allez avoir beaucoup de surprises donc on me parle qu'on vous porte donc ça peut être on me dit que voilà ce sont alors ce sont des hommes qui vont faire le cadeau à ces femmes il y a des hommes voilà qui vont là je ressens des hommes qui vont ouvrir cette fenêtre voyez cette fenêtre qui est pleine de chaleur pleine de voyez la couleur la couleur violette c'est très très spirituel ils vont ouvrir cette fenêtre très très spirituelle voyez avec plein de fleurs où ça sent bon où il y a de la douceur où il y a du calme où il y a de la paix où il y a voilà des senteurs de parfum des senteurs familières ce sont voilà ce sont des hommes qui vont vraiment ouvrir ouvrir cette fenêtre ça peut être des femmes aussi qui vont ouvrir cette fenêtre et en fait derrière cette fenêtre on vous dit bien qu'en fait on vous porte vers le foyer la famille voilà la chaleur voilà derrière cette fenêtre c'est vous voyez comme c'est orangé on dirait que voilà derrière il y a une cheminée avec un feu de bois et on vous apporte vraiment les guides les guides ça peut être des guides ça peut être des hommes ça peut être des femmes qui vous envoient vers le chemin du foyer de la famille et qui vont voilà il y a des guides qui vont vous aider à ouvrir cette porte il y a des hommes qui vont vous aider à ouvrir cette porte et il y a des femmes qui vont vous aider à ouvrir ces portes on parle pour cet hiver après la pauvreté la stérilité voilà la stérilité va va partir la pauvreté va 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 diminuer ça va voilà on vous pousse vers un équilibre un équilibre une harmonie retrouvée et on vous envoie sur des projets voyez avec le petit le petit nid donc il y a un énorme oeuf dans son nid un nid bien fait par sa petite maman un nid tout douillet avec plein de branchages pour éviter que ben voilà le petit oeuf le petit oeuf le petit oeuf ne tombe vous voyez il y a plein de voilà il y a plein de de feuilles donc c'est 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 voilà c'est un très très beau nid on vous envoie sur de très très beaux projets pour ces hommes ces femmes les guides vous envoient vers des projets de nouveaux projets et on me dit qu'ils sont nombreux et on me dit que ben ces nouveaux projets vont vous apporter voilà comme je vous dis la paix la sérénité une sorte voilà voyez donc ici il y a un pont un pont qui s'arrête en fait et en fait on va vous donner une autre partie pour pour vraiment arriver à l'autre bout de la rive voyez pour pouvoir franchir cette mer mais cette mer elle est colorée c'est plus voyez ce noir là la mer vous êtes vous êtes vous êtes très très pure donc tout va tout va se calmer la mer elle est belle elle est regardez le ciel est dégagé il manque juste le soleil mais le soleil il arrive chaque chose en son temps et là en fait voilà vous avez le ponton et donc sur ce ponton vous allez faire le ponton voilà vous allez faire le ponton entre vous voilà on va vous aider à faire le ponton entre la pauvreté et voilà retrouver une certaine flexibilité financière on vous passe on vous fait franchir sur le ponton aussi pour passer de la stérilité à quelque chose de très stérile de très fécond d'où cet oeuf quand c'est très fécond bah l'oeuf on peut on peut faire des projets parce que l'oeuf voilà l'oeuf tout est tout est tout est préparé pour que cet oeuf puisse que vos projets puissent voilà aboutir à ce qu'ils doivent aboutir pour qu'ils soient voilà qu'ils soient riches aussi qu'ils soient pas pauvres qu'ils soient riches et que ça soit pas stérile en fait là on vous fait passer sur le ponton pour retrouver votre paix votre stérilité votre stérilité excusez-moi non non c'est pas ça ne vous inquiétez pas on vous fait passer sur le ponton pour la paix pour la sérénité et pour vos projets qui sont très très nombreux pour ces hommes et ces femmes donc là on vous parle plus de dévastation d'errance on vous parle plus de pauvreté on vous parle plus de stérilité on vous parle plus de fissures là on a les guides ont réparé la fissure pour vous vous sortent du brouillard pour vous et en fait ils vous mettent sous le nez des projets la paix la sérénité un énorme ponton qui est bon là c'est du bois mais il faut pas se fier au bois le bois est très dur donc voilà et là la fissure la fissure pour ces hommes et ces femmes donc la fissure pour ces hommes et ces femmes elle est réparée par les guides on me parle aussi donc voilà on vous envoie sur ces projets qui vont vous apporter de la paix de la sérénité donc c'est un projet de foyer de famille un poyer un poyer un poirier non 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 un foyer un foyer voilà un foyer chaleureux c'est la chaleur il y a beaucoup de chaleur là qui se qui ressort du tirage beaucoup 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 voilà donc on me dit aussi de vous dire que donc comme je vous dis là j'ai la sensation que c'est soit des hommes qui travaillent à toutes ces choses mais ce sont des hommes qui sont encadrés de leur guide pour travailler sur toutes ces choses ou alors ce sont ce sont des hommes et des femmes qui sont en train de voilà de travailler sur ces choses là pour pour apporter soit ça voilà une femme porter ça à un homme ou un homme porter ça à une femme voilà je continue on me parle voilà donc comme je vous disais moi je vais toujours avant les cartes donc là vous étiez dans la dévastation dans le noir dans l'errance on vous fait passer dans la saison de l'hiver avec le glaçon qui est signe de pureté parce qu'un glaçon c'est tout blanc donc on vous purifie on vous a purifié et on vous dit qu'en hiver vous êtes vous êtes purifié on vous a guéri on vous a guéri toutes vos blessures tout voilà on vous a guéri de vos blessures ça peut être pour certains des blessures de pauvreté de stérilité ça crée voilà des fissures mais comme je vous dis on est en train de tout transformer pour vous et on vous apporte en vous envoyant sur vos projets on vous apporte donc de la paix de la sérénité on vous ouvre un ponton un tapis rouge et on parle pour ces hommes et ces femmes d'ancrage de stabilité et d'une encre alors cette encre là si on essaye de la sortir je pense pas qu'on réussirait à la sortir et voyez c'est pareil l'eau elle est claire elle est claire elle est bleue elle est verte elle est turquoise c'est une bonne encrage une bonne une bonne stabilité donc adieu l'errance et place à la stabilité à l'ancrage voilà là je ressens qu'on fait lâcher à certaines personnes des schémas il y a eu des schémas répétitifs dans vos vies et on vous fait lâcher toutes ces choses on me parle on me parle aussi que pour ces hommes et ces femmes on va on va vous aider à avoir donc des projets donc des projets voilà de foyer de famille qui vont vous apporter de la paix de la sérénité donc projet ça peut être ces projets voilà on vous sort le foyer la famille mais ça peut être des projets professionnels des projets familiales des projets voilà c'est tous les projets qui sont regroupés dans cette carte là mais voilà les projets vont éclore vont éclore ce sera de très très beaux projets et on parle de qu'on va vous faire un cadeau on va vous faire un cadeau donc ce sont des hommes et des femmes qui vont prendre l'avion pour partir à la mer mais comme il n'y a pas de jaloux chez moi il n'y a pas de jaloux sur ma chaîne je ne veux pas que ça fasse des discords et qu'on me dise oui mais moi je préfère la mer mais moi je préfère la montagne alors mes guides ici sont très très gentils voilà ce sont des hommes et des femmes il y a la montagne en dos de deck ça fait parler aussi que vous avez franchi des montagnes énormément de montagnes et c'est la fin des montagnes comme ils sont très très gentils bah voilà vous allez vous allez prendre il y a des hommes des femmes qui vont prendre l'avion pour se déplacer à la mer à la montagne regardez cette couleur vous allez pouvoir faire du surf vous allez pouvoir faire de la plongée vous allez pouvoir faire des visites je sens voilà vous allez vous allez découvrir vous allez partir pour certaines personnes ça peut être dans plusieurs lieux différents vous allez vraiment voyager on me dit aussi que ce sont des hommes et des femmes qui adorent voyager et on va alors c'est des hommes et des femmes aussi qui sont protégés dans les avions donc pas de panique si il y a des personnes qui ont peur de l'avion vous serez protégés donc n'ayez pas peur et là donc voilà vous voyez cette vague c'est 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 idyllique en plus il y a les palmiers donc si vous avez trop chaud il y a les palmiers ça vous fera du vent ça vous fera de l'air c'est magnifique c'est magnifique et on me dit bah que voilà de prendre de voyager vous allez voyager beaucoup dans votre vie vous vous y attendez peut-être pas mais vous allez beaucoup voyager dans votre vie vous allez découvrir des endroits que voilà vous auriez jamais pu vous dire que vous découvrirez que vous découvriez ces endroits et ça va vraiment vous procurer une paix une sérénerie une sénénité je le dirai pas aujourd'hui je suis en médiumnité il sort pas paix et sérénité vous allez être très fort vous allez être ancré ancré dans l'eau dans la terre dans le matériel dans l'immatériel on me dit vous allez être ancré euh attendez j'attends que ça vienne aidez-moi mes guides s'il vous plaît ancrage stabilité ouais dans vous allez être ancré ancré stabilisé dans tous les domaines même le spirituel vous êtes ancré et on parle pour ces hommes et à ces femmes bah voilà on leur fait donc ce sont des hommes qui vont faire le cadeau de la vie à certaines femmes ou des femmes qui vont faire le cadeau de la vie voilà ça peut être dans les deux sens s'il n'y a pas de voilà mais ça peut être aussi bah voilà des guides aussi qui vont vous apporter des cadeaux de la vie des choses donc dont vous ne voilà vous auriez jamais pu penser je ressens beaucoup ouais beaucoup d'émotions beaucoup de cadeaux beaucoup beaucoup de choses donc vous voyez là c'est c'est le héron non c'est pas un héron c'est oh voilà moi il ressort en héron c'est pas le héron je suis là oh manche je l'aurais pas bon on va pas c'est un grand voilà il y a la lune il y a la pleine lune donc déjà en plus on est dans les énergies et voilà ça va être un grand un grand oiseau puissant qui va vous voilà vous faire vous déposer des colis donc ça peut être plein de colis ça peut être ça va être ça va être tous vos projets tout peut voilà aussi je ressens des hommes et des femmes qui ont émis des souhaits qui ont fait des demandes à l'univers et on va vous déposer tout ça donc par le facteur ou voilà au fur et à mesure on me dit aussi en tout cas je vous le souhaite de tout mon coeur et on me dit que ouais ce sont des hommes et des femmes qui ont eu donc stérilité pauvreté mais comment on vous envoie des cadeaux de la vie j'ai eu celle-ci vous allez recevoir voilà de l'argent il y a des hommes et des femmes qui vont recevoir de l'argent petite ou grosse somme voilà ça fera partie des projets de vos cadeaux de la vie donc oui à la question vais-je recevoir des cadeaux oui vous allez recevoir énormément de cadeaux on va vous envoyer énormément de cadeaux et après j'ai cette carte la dernière carte voilà on vous apporte le cadeau de la vie pour vous pour des hommes pour des femmes l'union le mariage et l'anneau l'anneau rempli voilà c'est un anneau qui est qui est connecté dans la nature et c'est relié par comme si c'était un lien en fait un lien qui est oui c'est ça le lien en fait vous voyez c'est comme s'il y avait un lien et en fait à un moment donné ce lien ce lien en fait on le coupe mais on le coupe pas on le coupe pour juste l'unir avec un anneau en fait pour que ces deux parties là soient réunies par un anneau avec des fleurs des fleurs la nature dans une forêt vous allez peut-être vous unir voilà à la mer vous allez prendre l'avion puis vous allez vous unir dans une forêt une forêt une très grande forêt ou je sais pas on vous réserve plein de belles choses en tout cas en tout cas vous me direz vous me direz vous me direz ce qu'il en est moi j'aime bien aussi avoir des retours j'aime bien avoir des retours donc là on va tirer quand même le petit message de l'amour avec l'oracle de l'amour parce que là je ressens beaucoup d'amour il y a beaucoup de il y a beaucoup d'amour je peux vous là je le ressens il y a énormément d'amour dans cette guidance donc là ça me parle aussi pour certaines personnes parce que bien sûr ça peut pas parler à tout le monde voilà vous allez pas vous marier comme ça du jour au lendemain pour certaines personnes mais on me parle que voilà vous allez vous unir je vois une union voilà pour ces hommes et ces femmes il y a vraiment cette notion d'union et après l'union bah voilà ça va regardez cette lumière en plus juste derrière la carte ça le fait plus attendez on va attendre oui regardez regardez ça veut dire que c'est vrai c'est un clin d'oeil ça c'est mes guides qui s'amusent donc voilà après cette union voilà une union déjà entre entre deux personnes après ça va grossir 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 et les guides vous enverront sur un mariage ça saute sans que je dise rien du tout les guides de lumière s'il vous plaît pour cette qui danse on peut terminer avec le petit message de l'amour c'est magnifique magnifique je vous le souhaite énormément je vous le souhaite je vais peut-être je vais peut-être en retirer après je fais déjà celui-là parce qu'après il y en aura trop donc voilà là voyez comme je vous dis là c'est il y a des gros coeurs je ne l'ai jamais eu ce message en plus on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai jamais eu allez on regarde en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends que tu développes chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision après voilà on parle de féminines de féminines de masculins sacrés qui sont vraiment équilibrés entre le ying et le yang donc ils sont très très équilibrés ils sont dans dans un nuage un voile un halo de pureté blanc envoyé par la source divine très très beau équilibre je ne peux pas faire mieux et puis on vous parle de on vous parle attendez je recherche un message qu'il y avait d'ancrage oui de stabilité stabilité avec l'encre équilibre stabilité donc là vous allez avoir énormément de stabilité et d'équilibre l'amour ce n'est pas toujours ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre c'est se soutenir mutuellement et relever des défis vous allez relever énormément de défis et ça c'est vu et là on me dit bien que dans cette guidance c'est un amour pur parce qu'en fait on franchit toutes les saisons toutes les saisons qui sont bénéfiques en fait pour pour que les relations en fait soient pures il doit y avoir vraiment toutes les saisons donc ça doit être traversé par toutes les saisons parce qu'en fait chaque saison apporte des choses différentes à la relation la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile suis le mouvement tu seras surpris de là où il te mène vous allez être surpris je vous le souhaite allez mais quitte lumière quel petit message oh excusez-moi mes guillettes de lumière s'il vous plaît quel petit message pouvez-vous donner à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance la colombe avec le soleil nouveau départ une nouvelle aventure se prépare saisi là à bras le corps et vis tes rêves passionnément on me dit d'appuyer sur ce mot donc j'appuie sur ce mot union sacrée qu'est-ce que je vous avais dit honor et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée magnifique magnifique c'est pour ça qu'ils s'amusent avec ma petite bougie les guides et là d'ailleurs il n'y a plus rien revenez tous j'ai plus de bougie elle est en train de s'éteindre ah non ça y est c'est bizarre elle est en train de s'éteindre elle va revenir voyez là donc ce sont des hommes et des femmes qui ont ouvert leur oeil ça peut me parler de masculin de féminine qu'on des dons le temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps regarde à l'intérieur examine pourquoi tu te sens dans cet état et le dos de deck elle est très belle elle est très colorée il y a le coeur il y a la croix divine il y a la croix céleste il y a tout le monde il y a tout le monde qui est réuni dans cet arbre il y a des petits grosses protections les miracles ton rêve deviendra bientôt réalité écoute ton coeur et continue à suivre sa guidance continuez à écouter votre coeur et de suivre votre guidance parce que ça vous apporte des miracles voilà voilà tout ce que je pouvais vous dire super 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 merci à mes guides merci 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 j'espère que ça vous aura plu que ça aura répondu à certaines questions que vous vous posiez n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires voilà à me mettre des likes à partager mes guidances mes vidéos je vous fais moi je vous souhaite plein de bonheur plein je vous envoie plein d'énergie positive plein d'amour plein de plein de très très belles choses parce que là c'était un magnifique tirage voilà je suis époustouflée époustouflée voilà je vous dis à très très vite prenez bien bien soin de vous et je referai des guidances dès que je suis appelée à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vous on tout par